Et puis cette histoire qui nous vient d'Outre-Manche pour pouvoir être prise en charge dans une maison de retraite, la dernière survivante du Titanic, met aux enchères ses souvenirs. Sylvain Lequen. C'est une vie de souvenirs. Milvina n'avait que deux mois lorsque le célèbre paquebot a sombré en 1912, en heurtant un iceberg au large du Canada. Aujourd'hui, la vieille dame de 96 ans vit dans une maison de retraite privée. Mais elle n'a plus assez d'argent pour se payer ce modeste confort, alors elle a dû se résoudre à vendre ses souvenirs aux enchères. Je suis plutôt d'un naturel optimiste. Parfois je regarde le côté sombre de la vie, mais assez rarement. Et je me suis dit, puisqu'il faut vendre, alors vendons. Milvina vendra notamment cette valise. Elle fut remise par des habitants de New York à sa famille, lors de leur arrivée au port après le sauvetage. J'étais tellement petite que lors du naufrage, ils n'ont pas pu m'enfiler mon gilet de sauvetage. Ils ont dû me mettre dans un panier qu'ils ont passé par-dessus bord. Milvina est la dernière survivante du Titanic. Elle fait partie de l'histoire, c'est pour cela que cette vente va attirer une foule de collectionneurs. Milvina espère tirer 4000 euros de cette vente aux enchères, une somme qui sera sans doute largement atteinte, car le commerce de la nostalgie ne connaît pas la crise.